Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 20 février 2024, 8h40, heure du Québec, de retour de Cuba Santa, Caio Santa Maria, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Très heureux de vous retrouver dans mon petit studio virtuel à Sainte-Marthe-sur-le-Lac avec quelque chose d'hallucinant. Puis qui va faire aussi un lien avec, quand je vous parlerai de Cuba et des conditions de vie à Cuba. Et ça vient de Unheard, un site vraiment intéressant, et qui fait un tableau, qui brosse un tableau de la situation actuelle pour les populations. Mettons la politique de côté, la frénésie, la partisanerie, toute la folie des complotistes, de tout ce que tu peux imaginer qui, naturellement, est le lot de notre vie quotidienne sur le net. Quand tu es sur le net, quand tu es sur les plateformes, c'est que tu es bombardé de toutes sortes de choses qui sont, la plupart du temps, toutes orientées pour te convaincre d'un point de vue politique, puis d'une partisanerie. Puis de faire partie d'un groupe, ça c'est correct, c'est la réalité, mais quand tu y vas plus profondément, il faut penser à ce qui se produit, parce que tout ça c'est de la distraction, ce qui se produit vraiment au niveau de la population, puis de son niveau de vie. C'est ça qui est le plus important, parce qu'au bout du compte, quand tu as fini d'aller naviguer sur les réseaux sociaux, tu t'attends avec ta réalité, il faut que tu continues à travailler, manger, payer tes factures, puis te demander comment, surtout dans le monde d'aujourd'hui, tu vas faire pour y arriver. Et c'est un peu ça que On Heard nous explique ce matin, qu'en passant par le hamburger puis le fast-food, on parle des États-Unis, mais tu peux extrapoler vraiment, parce que moi j'aime bien l'analyse, l'analyse puis l'œil analytique d'Américains comme ceux-là, par exemple, parce qu'ils diffèrent de nos analyses à nous, par exemple au Québec, au Canada, puis en Europe, qui sont similaires, l'Europe puis le Canada puis le Québec, c'est la même mentalité. Je parle de la mentalité dirigeante, là, mais aux États-Unis, tu as beaucoup de différents microscopes, si on peut les appeler comme ça, et celui-là est vraiment intéressant. Avant d'arriver au bout de l'article que je veux vraiment vous présenter, on va aller lire un peu ce que Malcolm K. Yoon raconte, mais c'était d'hier, mais en fin de journée. Les hamburgers décideront de l'avenir de l'Amérique. La nation est privée de petits luxes. Le cachet culturel américain va depuis longtemps de pair avec l'abondance et le prix abordable de la restauration rapide. Mais, même si cela s'est manifesté de manière étrange et humoristique, le lien est profond. On se rappelle de la visite de Boris Yeltsin dans une épicerie californienne en 1989, par exemple, qui est devenue une partie intégrante de la mémoire collective des Américains. Impressionné par le large choix de glace, de crème glacée, Boris Yeltsin a semblé tellement impressionné, il semblait personnifier, cet événement-là, le fossé entre l'Amérique riche, libérale, capitaliste et consumériste. Et les États du Bloc de l'Est, où le consommateur aurait de la chance même de trouver quelque sorte de crème glacée que ce soit. Après l'effondrement de l'Union soviétique, son dernier président, Mikhaïl Gorbatchev, a signé pour réaliser une publicité pour Pizza Hut, dans laquelle une réunion de famille russe débattait de la question de savoir si l'introduction de chaînes de restauration rapide comme Pizza Hut valait vraiment la chute de l'ex-URSS. Sans surprise, la faction pro-Pizza Hut a gagné et bien que cette publicité particulière soit quelque peu sous-grenue, elle ne constitue pas un grand écart par rapport à la réalité post-soviétique. Lorsque le premier McDonald a ouvert ses portes à Moscou en 1990, des centaines de personnes faisaient la queue pour avoir la chance de goûter à cette restauration rapide américaine. Mais aujourd'hui, la McDonald en réussite touche à sa fin, on le sait avec la crise du conflit actuel. Presque tous les restaurants de la franchise ont été vendus. La plupart d'entre eux sont toujours en activité, mais ils portent de nouveaux noms. La magie insaisissable que ces Big Mac constituait dans les années 90, aux yeux des Russes, en tant que persécuteurs de la modernité, symbole d'une nouvelle société de marché mondialisé, est désormais bel et bien disparue. Mais la restauration rapide américaine n'a jamais été importante uniquement par la manière dont elle pouvait ébrouir le prolétariat russe ou n'importe qui d'autre dans ce qu'on appelle aujourd'hui le sud global. Cela fait partie, cela fait désormais partie de la conception américaine de soi au niveau des plus bas et des plus élevés de la société. Les images de camions Burger King déchargés d'avions cargo militaires américains dans des bases en Afghanistan et en Irak étaient un puissant symbole de la puissance américaine. La base militaire américaine de Kandahar, aujourd'hui abandonnée, par exemple, abritait autrefois un Burger King, un Pizza Hut et un TGI Fridays, thank God it's Friday, servant des margaritas sans alcool. Comme les légionnaires romains avant eux, partout où les soldats et les marines américains se déployaient en force, ils apportaient avec eux leur propre culture et leurs préférences. Loin d'être un éléphant blanc et un gaspillage inutile de ressources, ce McDonald's ou ce Burger King à l'intérieur de la zone verte était un petit morceau d'Amérique que les soldats, souvent épuisés par leur long déploiement, dans le bac à sable appréciaient sincèrement. Pour eux, c'était vraiment un petit coin de maison. Le Kandahar Burger King a fermé ses portes il y a longtemps. Commander Pizza Hut sur la base aérienne de Bagram en Afghanistan n'est également qu'un lointain souvenir, alors que l'armée américaine réduit lentement ses effectifs et se retire du monde. Mais même sur le plan intérieur, sur le territoire continental des États-Unis, la restauration rapide n'est plus ce qu'elle était. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Pardon. L'industrie est désormais enfermée dans une véritable crise d'accessibilité financière. Et on ne sait pas quand, ni même si les choses s'amélioreront un jour. Le célèbre menu à un dollar de McDonald's a été renommé menu à un, deux et trois dollars et un nombre croissant d'articles. Il figure même les fameuses croquettes de poulet qui coûtent désormais plus de quatre dollars. Dans les premières années de l'après-guerre froide, le prix ridiculement abordable de la restauration rapide américaine était un motif de fierté brandi aux yeux des snob européens. Au diable, les chefs Michelin. Aux États-Unis, la prospérité et la culture de masse étaient à l'ordre du jour. L'Américain moyen pourrait être fier du fait qu'il pouvait manger plus de calories et se permettre plus de choses que les citoyens moyens de n'importe quel autre pays du monde. Mais cela n'est plus le cas, car l'augmentation massive des coûts couplés à la contraction de l'inflation a rongé cet aspect central du niveau de vie américain. Ces mêmes supermarchés pour lesquels Boris Heltine salivait mettre des verrous sur leur étage, leur étalage, parce qu'il y a tellement de vols. Autrefois, les Russes faisaient la queue en masse pour goûter à Pizza Hut ou à Burger King. Aujourd'hui, les Américains s'émerveillent sur les réseaux sociaux de voir à quel point les hamburgers de Moscou semblent bon marcher par rapport aux leurs. Imaginez-vous, même dans la fameuse crise actuelle où on a mis plein de sanctions sur la Russie et où la Russie aurait dû s'effondrer, mais là, apparemment, les hamburgers sont moins chers en Russie. Mais même si de nos jours, de nombreuses choses deviennent de plus en plus inabordables pour les accidentaux ordinaires, la hausse des prix des hamburgers à sa propre signification culturelle poignante. Et cette nouvelle réalité est à l'origine d'un nouveau type d'insatisfaction sur les réseaux sociaux. L'un des créateurs de contenus les plus populaires sur Internet, John Juracek, communément surnommé Review Bra, a publié un cri du cœur sur le sujet il y a plusieurs mois, dans lequel il décrivait comment les fast-foods qu'il examinait avaient grimpé en flèche en prix et plongé en qualité au fil des ans. Dernière année, dans ces dernières années, après avoir énuméré ses propres expériences et ses plaintes, Juracek a donné la parole aux gens pour qu'ils rapportent leurs propres expériences dans la section commentaires. Plus de 10 000 commentaires plus tard, le tableau dressé était extrêmement clair. L'industrie de la restauration rapide aux États-Unis semblait être au bord de l'effondrement. En réponse, certains pourraient être tentés de demander « Et alors? » La restauration rapide est mauvaise pour la santé. Pourquoi le prix inabordable d'une pizza grasse ou d'une boîte en carton de croquettes de poulet transformée serait-il un problème? Ces plaintes sont raisonnables à un certain niveau, mais elles ignorent la réalité sociale, économique et politique plus large à laquelle témoigne cette crise de l'accessibilité financière. Les États-Unis sont probablement le seul pays au monde où le terme « désert alimentaire » est utilisé de manière semi-régulière, désignant les zones du pays où il n'y a peu ou pas d'accès aux supermarchés vendant des légumes frais et autres produits. Dans ce pays frontière de la nutrition, la restauration rapide est la seule solution possible. Bien que l'étendue et la gravité de ce problème ne doivent pas être surestimées, il s'agit d'un problème et certains Américains sont pour diverses raisons au moins en partie dépendants de la relation ou de la restauration rapide, bon marché, de la même manière que les citoyens de la Rome antique dépendaient de la « cura anona », la fourniture de pain et de céréales subventionnées par l'État à l'époque. À un autre niveau, cependant, s'en prendre aux Américains qui n'aiment pas que leur hamburger soit désormais deux fois plus cher et de plus en plus rempli de sieurs de bois n'est que l'équivalent occidental de s'en prendre aux citoyens soviétiques qui convoitaient les jeans américains. L'URSS s'est effondrée en partie parce que ses citoyens étaient déçus par les promesses de prospérité socialiste qui leur avaient été faites en regardant leur propre réalité minable. Les jeans et les hamburgers sont devenus les symboles de quelque chose de plus grand. L'Amérique, en revanche, est désormais une société consumériste dans laquelle la capacité d'être un consommateur heureux s'effondre rapidement. Et c'est là que je voulais nous amener. On fait le lien entre l'effondrement de l'Ax-URSS parce qu'on avait promis. Tout le monde se rappelle des files d'attente pour avoir un morceau de pain durant 75 ans de communisme. Et là, les promesses, maintenant, on est en train de nous amener dans le même bac, l'élite, le cartel industriel, militaro-industriel, pharmaceutique, bancaire et médiatique qui nous gouverne est en train de nous amener dans la même spirale. Et là, on commence à ne plus avoir accès à quoi que ce soit. Mais nous, c'est l'inverse. On avait accès à tout, la classe moyenne, les maisons, le logement, la voiture, les voyages, la nourriture, tout à un prix qui était quand même toujours assez proportionnel à ton salaire. Tu pouvais te le payer avec l'aide du crédit. Et là, maintenant, tout est en train de s'effondrer. Alors que chez les communistes, c'était l'inverse. On n'avait accès à rien, même si on avait tout promis. Et quand on a ouvert, on a commencé à avoir un peu accès à tous ces produits à des prix quand même abordables. Donc, c'est complètement, complètement frappant. Wow! Une illustration très frappante de ce fait est venue récemment lors d'un voyage en Russie d'un journaliste américain et spécialiste de la télévision par camp, Tucker Carlson. L'objectif officiel était d'interviewer Vladimir Poutine, mais il y a de fortes chances que leur rencontre ait été le moment le moins culturel du voyage. C'est ce que Tucker a décidé de faire par la suite qui a véritablement suscité la consternation et la controverse sur les réseaux sociaux. Dans une répétition ironique de la visite d'Altsine dans une épicerie américaine, Tucker a décidé de visiter une épicerie russe à Moscou, de prendre le métro de Moscou et visiter un Kousvano à Toka, en russe pour savoureux, c'est tout, la nouvelle chaîne de hamburger qui a pris la place de McDonald's. Selon les propres mots de Tucker, ses visites à Moscou l'ont radicalisé dans une sorte de reflet de la façon dont les citoyens de l'URSS étaient autrefois également radicalisés en voyant comment vivaient les Américains à l'époque. Moscou n'était tout simplement pas si mal, les produits d'épicerie étaient bon marché, le choix de magasin était plus large, rien n'était verrouillé pour empêcher le vol, ce qui devient extrêmement courant dans les nombreuses régions de l'Occident, où les rues étaient exemples de toxicomanes aussi, et de sans-abri. Les hamburgers étaient bien moins chers qu'aux États-Unis, et ils étaient effectivement savoureux. Wow! Étant donné que la Russie est, selon le récit officiel occidental, une tyrannie rétrograde, dirigée par une kleptocratie incompétente et brutale, en proie à la criminalité dépourvue de services de base, les choses à Moscou ne devraient raisonnablement pas être aussi normales que ce qu'on a vu. Pourquoi en Occident, avec toute la supériorité naturelle et inhérente que nos sociétés sont censées posséder, ne pouvons-nous pas réussir à avoir des transports en commun propres, des fast-foods bon marché et des magasins où vous n'avez pas besoin de demander à un employé d'ouvrir l'étagère des déodorants, parce que tout est sous verrou? L'histoire ne se répète peut-être pas, mais elle rime certainement. Après que Tucker ait publié ses vidéos depuis Moscou sur les réseaux sociaux, une énorme tempête a éclaté alors que les gens faisaient de leur mieux pour démystifier l'idée même selon laquelle les Russes jouissaient d'un niveau de vie proche d'un niveau de vie décent ou d'une société fonctionnelle. Des statistiques souvent vieilles de plusieurs dizaines d'années indiquant que les Américains ne consacrent qu'environ 8 à 10 % de leur revenu total à l'épicerie par rapport aux Russes qui sont censés en dépenser près de 50 % ont circulé, mais il est difficile de ne pas avoir de l'impression que tout cela représente de manière très réelle un effort utile à ce stade. Le problème n'est pas que les gens aiment soudainement la Russie, mais qu'ils se souviennent de l'époque où l'Occident disposait d'une restauration rapide à prix abordable où les magasins ne mettaient pas la moitié de leurs produits sous clé. Donc, ça continue. C'est vraiment extraordinaire de voir tout ça se dérouler devant nos yeux. Et je voulais vous partager ça ce matin à mon retour d'un pays communiste, Cuba. Vraiment, préparez-vous. On nous amène, je ne sais pas où, mais on ne nous amène pas au paradis et loin de l'abondance. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Lisez-le, c'est vraiment extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada